Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va être quand même ! Ah ! C'est ton travail ! Effectivement ! Bonjour à tous ! Je suis Emmanuelle Trigabaud, je suis formatrice et coach numérique et j'accompagne les entrepreneurs novices en informatique à optimiser leur travail sur ordinateur, dans leur quotidien professionnel évidemment. Et donc j'ai eu le plaisir d'être accueillie aujourd'hui dans l'atelier d'Akiko que je vais laisser se présenter à vous. Bonjour, je m'appelle Akiko, je suis restauratrice de tableaux anciens. Je restaure des tableaux aussi bien sur toile, sur bois et sur carton. Et que carton ! Du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, des clients me font appel à moi lorsqu'un tableau est abîmé, trouvé, sale, déchiré, en tout cas en mauvais état. D'accord ! Donc c'est la seule activité que tu as Akiko ? Non, non, je donne des cours de peinture et de dessin aux enfants, aux adolescents et aux adultes. D'accord ! Voilà ! Ok ! Eh bien écoute, je te remercie de cette présentation et je crois que... je ne sais plus comment on s'est connus d'ailleurs. Ah je crois que c'est par rapport avec les enfants ! Oui, c'est ça ! À l'école ! À l'école, tu as trois enfants ? J'ai trois enfants et donc l'aîné à même âge que mon fils. Et ils étaient en classe ensemble en primaire, maintenant ils sont au collège ensemble. Et ils se voient de temps en temps et c'est comme ça qu'on s'est connus. Effectivement, je me souviens maintenant. Et nous nous sommes rencontrés de cette manière, mais de quoi tu as eu besoin ? Alors, pour promouvoir mon activité et puis optimiser tout ce que je savais sur informatique, bureautique. Et j'ai fait appel à toi pour les réseaux sociaux, le site internet et puis quelques conseils de bureautique. Exact. Nous avons revu tout ce que tu savais faire déjà sur les réseaux sociaux. Mais on a axé un petit peu plus sur Facebook, par exemple, un compte Facebook a été fait. Mais deux pages Facebook pour tes deux activités. C'est ça, oui. Nous avons mis en avant également les événements, pour que tu saches quoi dire et prévenir toutes les personnes qui habitent dans notre secteur. Nous avons oublié de spécifier que nous sommes sur l'Eiffel-Sierre, dans le vignable nantais, à une vingtaine de kilomètres au sud de Nantes. Donc, pour tout le secteur géographique, il fallait que tu préviennes toutes les personnes qui pouvaient travailler avec toi. Surtout par rapport à l'activité des enfants et des adultes pour l'activité de dessin en après-midi, en soir. Et tu avais besoin de ça. Donc, nous avons mis en place cette stratégie sur Facebook pour prévenir les personnes de ce que tu faisais, de ce que tu proposais dans ce secteur. Ceci étant, nous avons fait un focus sur ces événements. Nous avons également intensifié la publication de tes contenus sur les réseaux sociaux. Et comme tu as également le fait que tu sois japonaise, fait que tes amis au Japon voient également, par le biais des réseaux sociaux, ce que tu proposes ici. Et ça affoisonne de commentaires. Oui, c'est ça. Aussi bien en japonais, en anglais, en français, en tchèque. Voilà, c'est sympa. C'est ça, le plaisir de travailler sur les réseaux sociaux, de travailler avec le monde entier. Oui, c'est ça. Et donc, ça te permet de revoir certainement des amis. Oui, 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 oui. Des amis qui sont partis aux États-Unis, aussi bien ailleurs, qui nous comprennent en contact et qui découvrent ce que je fais. Et oui, c'est ça l'importance de pouvoir montrer son activité professionnelle sur les réseaux. Et donc, de t'intensifier tout ça. Et là, on va dire que tu as une plus grande visibilité. Oui, grâce à toi, Emmanuel, donc. Merci. Donc, je vous conseille vivement, Emmanuel, donc, formatique pratique. Et le conseil, si vous avez besoin de conseils bureautique ou Internet, surtout quand vous n'êtes pas très à l'aise avec l'ordinateur. C'est vrai, c'est vrai. Tu es déjà quand même pas mal à l'aise sur l'ordinateur, mais je t'ai amené des techniques supplémentaires et une stratégie de webmarketing qui t'a permis d'être plus cohérente avec ce que tu devais proposer, avec ton public à la fois personnel, enfin plutôt de famille et professionnel, avec, justement, les tableaux qu'on a l'occasion de voir au musée aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. On voit toutes les œuvres qu'Akiko peut retravailler auprès de ses clients. Et donc, n'hésitez pas à faire appel à elle si vous avez des tableaux dans votre famille qui ont besoin d'être restaurés. Oui, elle fait un excellent travail. La preuve, on voit donc avec ce tableau, entre avant et après, la différence. Voilà. Ceci étant, merci en tout cas de m'avoir accueillie dans ton atelier. Merci d'être venue, Emmanuel. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Et donc, à bientôt sur les réseaux sociaux. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501